C'est parti ! ... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien aujourd'hui, nous allons faire une recette délicieuse, c'est la bourride provençale. Alors pour ça, il vous faut une base, c'est la soupe de poisson. Et la soupe de poisson, je l'ai déjà, j'ai déjà fait ma recette sur mon blog. Donc vous allez voir, je ne vais pas vous redonner la recette de la soupe de poisson. Aujourd'hui, vous allez sur le site de mes recettes et vous la trouvez. Et j'avais fait une séquence rien que pour la soupe de poisson. Alors pour ça, voilà, pour aujourd'hui, c'est la bourride. Donc, je prends une marmite, je mets à chauffer et j'y mets au fond un filet d'huile d'olive. Un bon filet quand même, il ne faut pas que ça accroche. Voilà. Et là, pour la bourride, c'est vrai que ce qui va très bien, ce sont des tranches de l'hôte de Beaudroie. Mais vu le prix actuel de la Beaudroie, bon, mais, et puis nous on aime bien aussi avec des blancs d'encornée. Vous diversifiez les poissons, autrement, ça vous ferait un plat qui reviendrait excessivement cher, vu le prix de la Beaudroie, de la lotte. Alors là, en priorité, je vais faire cuire mes morceaux de blanc d'encornée. Vous savez, ça se présente à la nière, comme ça, je les ai rincés, coupés. Et là, je vais les, je vais prendre une noire, et je vais les mettre dans ma marmite avec l'huile de beaudroie. Voilà, je vais les étirer un peu. Voilà. Juste pour les faire rejenner. Revenir. Et j'ai déjà préparé la cuisse de poisson, hein. Voilà. Alors là, les glames d'accornées. Je vais tout simplement lui faire mijoter un peu d'âme mon huile d'olive. Je vais vous mettre quand même les proportions. Vous allez le retrouver sur ma recette à soupe de poisson, mais en fait, je vous les remettrai sur la recette de la bourrée. Et comme ça, vous aurez tout pour savoir ce qu'il vous en faut exactement pour cette le poids du poisson et tout. Là, pour le pour cette recette, il va vous falloir soit la soupe rouge, soit la soupe de roche. Parce que c'est pas tout le temps qu'on trouve la soupe de roche. Voilà. Alors là, je vais laisser mijoter mes glames d'accornées et on se retrouve quand ils auront bien bien pris l'huile d'olive et qu'ils auront mijoté. À tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a à peu près un quart d'heure que mes morceaux d'accornées, vous voyez, voilà, ils se sentent un peu rétractés et voilà. Ils ne demandent plus qu'à avoir un peu de liquide maintenant pour leur permettre de cuire. Alors là, voilà. J'ai fait donc ma soupe de poisson à l'avance et je l'ai fait il y a un soir. Et donc, maintenant, je vais couvrir, attendez, je vais rapprocher hop, on a pour permettre de partout et là, je vais couvrir mes mes morceaux de lamelles d'accornées avec ma soupe de poisson. Tout simplement, bon, c'est vrai que j'ai fait la soupe et ça, c'est pas venu tout seuler, mais enfin, voilà. De manière à couvrir vos lamelles d'accornées pour qu'elles mijotent après, tranquillement et là, il faut bien une heure, une heure et demie de... je vais y en mettre encore un peu. voilà. Là, je peux lever la soupe. Hop. Voilà. Et là, à petit feu, je vais baisser parce que ça va un peu trop vite. À petit feu, vous allez laisser mijoter vos blandes d'accornées jusqu'à ce qu'ils soient tendres et qu'ils soient ou qu'ils soient cuillés. Vous remenez pour pas que ça. Et voilà. Alors, vous avez remarqué, j'ai pas ajouté ni sel, ni poivre sur les blandes d'accornées parce que la soupe de poisson est quand même assez relevée. alors, il faut pas aller à une catastrophe. Vous serez toujours à temps d'en ajouter après, mais laissez déjà cuire vos blandes d'accornées dans la soupe de poisson et après, vous serez à temps à rajouter un peu de sel s'il faut. Voilà, et là, c'est parti pour une heure et demie. Et on se retrouve après. Voilà, alors donc, mes cubes de blandes d'accornées ont mijoté pendant une heure et demie. Et vous voyez, comme ils sont beaux, ils sont tendres et tout. Alors là, je les ai sortis de la marmite et ils sont en attente et pendant, après, je les remettrai, mais avant, il faut que je fasse cuire mes rondelles de pommes de terre. Alors, j'ai trié mes pommes de terre, je les ai lavées et tout et je les ai coupées à rondelles. Alors, je les mets dans la soupe qui m'a servi à faire cuire mes lamelles d'accornées et là, je vais, ça va être vite fait, un quart d'heure, je pense, parce que couper à rondelles comme ça, c'est vite cuit et et après, il ne manquera plus qu'à faire cuire ma lotte pour pour avoir tous les ingrédients. Les moules, je les ai faits ouvrir déjà là et voilà. Donc là, je touille et je vais les mettre sur le feu pendant, je pense, un quart d'heure, 20 minutes et on se retrouve après. Voilà, alors mes mes trinches de pommes de terre, elles sont tendres, je vais les, vous vérifiez avec la pointe d'un couteau et bien sûr, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, voilà. Et là, je les sors et j'ai pris un grand plat, vous voyez, dans lequel je vais faire mon montage de final. je sors toutes les trinches de pommes de terre. je vous le rappelle, ça a cuit dans la soupe de poisson que j'avais fait en premier lieu. et voilà, et donc là, ça me fait une bonne, une bonne base pour mon plat. et là, dans ce, dans cette soupe, je vais, là, ça me peut couler, là, je vais y mettre mes tranches de l'autre. Voilà. Voilà. je vais les remettre sur mon feu. Je vais arranger que tout trempe. Bon, donc, mes pommes de terre sont installées au fond de mon grand plat et là, je vais y mettre mes mes encore et après, ça vous fera un plat où il y a tout dedans. la seule chose qu'on ne va pas faire de suite, c'est la liaison avec l'ail au lit parce que là, je vais le laisser encore un peu mijoter doucement et avec, une fois que vous avez ajouté l'ail au lit à votre soupe, il ne faut plus que ça bouille parce que ça, avec l'ail au lit, ça tourne. Là, je vais ajouter les moules que j'avais fait ouvrir. Je vais les mettre un peu autour. Voilà. plutôt autour du plat pour laisser la place à mes tranches de Baudrois qui vont après arriver à celle-là qui s'est guidée. Voilà, ça, s'est fait et il ne restera plus que mes tranches de lot à ajouter à mon plat. Bon, je vais attendre qu'elle soit translucide ma lot et on se retrouve. Voilà, alors ma lot il y a 10 minutes qu'elle mijotait à petit feu et je vais prendre une cuillère comme ça. c'est pas plus facile pour la réagir. Et je vais la disposer sur mon plat de service. et là, vous le laissez tranquille jusqu'à ce que vous ayez à le servir. et avant de le servir, on fera la liaison avec la 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 dans la la soupe de poisson. Et là, vous allez avoir un plat de bourride. il va être délicieux mais je vous répète je le fais pas en avance la lisa avec la laïoli et la soupe de poisson parce que là une fois que vous avez mis laïoli dans votre soupe elle doit plus bouillir et alors bon mais c'est vite fait pour la tenir au chaud et et que ça prenne un bouillant et ça l'a fait tourner alors que ça serait nouveau et voilà je vais serrer un peu voilà et là j'ai mis tous les poissons donc alors je vous répète je vous rappelle la couche de pommes de terre au fond de la mêle de pommes de terre les blancs d'encorné les moules autour et là et la l'autre sur le dessus et donc quand ça va être le moment de servir je vais le laisser je vais le couvrir avec un papier à l'huile ce sera le moment de le servir je vous ferai voir pour faire la liaison avec laïoli à bientôt voilà alors donc mon plat on s'est quitté mon plat était prêt là j'ai mélangé mon aïoli avec une casserole de soupe de poisson chaude vous mélangez vous versez sur votre plat et donc ça vous fait un beau plat de bourride voyez comme ça présente bien et je vous assure c'est excellent alors vous faites d'abord préchauffer votre poisson vos pommes de terre et les blancs d'encorné dans le four avec recouvert de papier alu et après vous versez votre mélange soupe de poisson avec laïoli sur votre plat et c'est prêt à servir bon appétit merci pour vos commentaires pensez à vous abonner à une prochaine recette merci merci Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?